Hi guys ! C'est le dernier Who's Negan, la dernière partie. Je vous avoue que je suis un peu triste que ça se termine. J'ai adoré passer 16 mois justement à vous raconter l'histoire, la backstory de Negan. Sachez toutefois qu'il y aura quand même le recap des 16 parties qui va arriver, et aussi une analyse justement de ces 16 parties. Je ferai ça en deux vidéos différentes, tout simplement pour pas vous faire une vidéo de 30 minutes. Souvenez-vous, dans les His Negan précédents, Negan avait tué quelqu'un, et il devenait plutôt confiant, même si ça lui faisait un petit peu peur ce qu'il avait fait. Il était en train de se dire, écoutez, vous avez peur de moi, vous devriez vraiment avoir peur de moi, et là donc c'est la suite. Negan qui va justement expliquer comment vont se passer les choses, comment il voit les choses, et il va revenir justement au tout début, donc His Negan numéro 1. Donc il va expliquer à tout le monde que sa femme est morte quand a commencé l'apocalypse, qu'il a été entouré de rôdeurs, et que c'était la panique, et qu'au final, dans tout ce monde de chaos, il a fallu se battre, il a fallu justement survivre, que beaucoup de personnes sont mortes, mais que pour lui, toutes les personnes qui sont mortes, ce ne sont que des personnes qui étaient faibles, qui étaient même pas assez fortes justement pour survivre pour leurs proches, parce que même si les proches sont morts, justement ça doit leur donner quand même l'envie de survivre, ne serait-ce que par mémoire, ne serait-ce que par le souvenir, pour l'amour de leurs proches, et qu'ils ne sont absolument pas capables. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de dédain dans les paroles de Negan, qui vraiment, qu'il trouve que les personnes qui sont faibles, sont inutiles, et sont incapables de se gérer, et que lui, quelque part, il est quand même supérieur à toutes ces personnes-là. Il dit également qu'il tenait beaucoup à sa femme, et qu'il ne s'en était pas rendu compte de son vivant, mais que c'est lorsqu'il l'a perdue qu'il s'est rendu compte qu'elle représentait tout pour lui, c'était sa seule famille, c'était la personne qu'il aimait le plus au monde. Alors oui, il l'a trompée, oui, il lui avait fait des choses qui n'étaient pas terribles, et d'ailleurs Robert Kirkman le dit dans l'interview justement du Image Plus numéro 16, que Negan, ce n'est pas quelqu'un de bien. Tout le monde dit que c'est quelqu'un de bien, non, il fait des choses mal, comme tous les humains, ce n'est pas un saint qui est devenu après un monstre, non, à la base c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses pas très bien, en effet il a trompé sa femme, en plus il sait qu'elle a un cancer et quand même il la trompe, enfin bon c'est quand même assez limite, donc oui il a fait quand même des choses qui sont difficilement pardonnables, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de sentiments lorsque les gens mouraient, il s'est demandé pourquoi, et il se dit qu'en fait c'est Lucille qui l'a protégée, Lucille Sabat, parce que Sabat c'est ce qui lui a servi quand même à survivre, et aussi ce qu'il a aidé à survivre c'est le souvenir de sa femme, de sa femme qui l'aimait peu importe ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'elle le savait très bien en plus qu'il l'a trompé, il lui faisait du mal et elle le savait, et malgré tout cela elle l'aimait quand même, et pour ça justement il se doit de survivre, il se doit de se battre, et il doit aussi maintenant protéger les autres. Pour lui Lucille l'a mis dans une bulle où rien ne peut lui arriver, il est protégé, mais en plus il est encore plus fort. C'est à ce moment-là qu'il va appeler Sabat Lucille, car Lucille la protège, comme Sabat le protège, et est devenu vraiment le symbole, c'est là où vraiment il a fait le transfert de Lucille dans cette batte, il l'explique, et il a décidé qu'au lieu de voir tout le monde mourir, il a décidé que Lucille allait protéger tout le monde, il ne lui dit pas moi-même, il dit Lucille va également vous protéger, et il le dit, et il fait des menaces si qui que ce soit s'approche de vous, si qui que ce soit vous fait du mal et quelqu'un veut vous causer du tort, et bien il se passera la même chose qui s'est passé pour l'homme qui voulait violer la fille là, c'est-à-dire lui éclater totalement le crâne, et d'ailleurs on voit une image assez glauque de l'homme avec le crâne éclaté, et évidemment ça ne peut que nous faire penser à la mort de Glenn. Nega ne sait pas trop si les personnes qui sont en face de lui sont faibles et vont peut-être mourir, en tout cas ce qu'il dit c'est qu'il va les protéger, et surtout que maintenant qu'il a tué le leader du groupe, que les personnes de ce groupe n'ont plus trop le choix que de le suivre, et que là c'est vraiment à ce moment-là qu'il va expliquer le système qu'il mettra en place par la suite et qu'on va connaître, le système de ravitaillement par d'autres communautés, d'autres personnes, donc voilà vraiment le système de vivre, son système de chantage total, le fait aussi de se protéger les uns les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement Negan qui va protéger tout le monde, mais il protège les uns et les autres le protègent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les Saviors, ils vont sauver les autres, c'est-à-dire qu'en faisant tout ce fameux chantage de vivre et autres, vu que les personnes en face sont faibles et vont forcément mourir, c'est-à-dire que pour lui, si leur groupe de Saviors ne les protège pas, ils vont forcément mourir, ils sont forcément faibles, ils sont forcément nuls, ils vont forcément se retrouver dans des situations qui sont dangereuses, et que lui, même s'il leur fait vivre un enfer, quelque part, il vaut mieux vivre un enfer que de mourir. Et il annonce à ce groupe que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont travailler pour lui. Là, on a ce qui me semble être John qui se rebelle, qui dit « Attends, t'as tué notre leader, tu crois qu'on va te suivre aveuglement, comme ça tu lui fais un meurtre et tu crois qu'on va te suivre tout simplement. » Negan répond à John qu'il est quand même assez couillu de lui avoir dit ça, parce qu'il vient d'éclater la tête de son leader et qu'on lui fasse une remarque comme ça, il ne comprend pas, il dit qu'il est courageux, mais que de toute façon, maintenant, ça n'est plus le monde d'avant, ça n'est plus le monde qu'il imaginait, que lui, il va protéger les plus faibles, que ça va se passer comme il l'a décidé, et il le dit, il y avait le monde d'avant, mais maintenant, voici Negan. Voici Negan, en anglais, ça donne « his Negan », donc on finit avec cette fameuse phrase, cette fameuse réplique. Voilà, on a connu les « his Negan », et bien ça finit par un « his Negan ». Donc vraiment, en une issue, on a vraiment la plupart des informations qu'on avait besoin de savoir sur Negan, et on se rend compte qu'au final, Negan n'est comme ça, que parce qu'il a tué un humain, il aura suffi d'un seul meurtre pour que Negan tourne justement à ça en fait, se rendre compte que les morts-vivants ne sont pas la seule menace qui règne dans ce monde, et que les gens meurent trop facilement. Il dit qu'il n'est pas affecté, mais quelque part, il est affecté, s'il se sent obligé de protéger les gens, c'est peut-être parce qu'il en a marre aussi qu'il meure. Donc c'est pas vraiment qu'il n'est pas affecté, c'est juste qu'il a pris l'habitude de voir les gens mourir, ça l'a blasé, il en a eu marre, et il a pris les choses en main, il s'est dit « Bah oui, mais moi j'ai survécu pendant tout ce temps, je sais comment survivre, je sais que les gens ont besoin de suivre quelqu'un, donc maintenant je vais faire en sorte que les gens me suivent, ils n'auront pas le choix, s'ils ne savent pas prendre les bonnes décisions, je vais les prendre à leur place. » Et on va pas se mentir, Negan c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ego, et qui est quand même content d'être leader, et c'est pour ça qu'après par la suite ça va quand même un petit peu partir totalement live, avec le harem et ce genre de choses, c'est parce qu'en fait tout simplement ce qui va se passer par la suite, c'est que le pouvoir qu'il a obtenu, parce que là clairement personne ne va le contester, il a écrasé la tête d'un mec, vu la façon dont il parle, un petit peu cinglé, vraiment assez flippant à la Shining, il n'y a personne qui va aller l'embrouiller, et justement ça va prendre une telle ampleur, c'est-à-dire que Doha et les autres vont tellement le soutenir, vont tellement être reconnaissants de ce qu'il va faire, parce qu'ils vont quand même amasser beaucoup de nourriture, ils vont avoir un lieu qui va être quand même très sécurisé, le sanctuaire c'est quand même un endroit très sécurisé, c'est lui qui va mettre en place justement tout le système, qui fait qu'ils arrivent à vivre correctement, alors par la suite évidemment tous ceux qui arriveront après les fameux saviers, vont être des personnes qui vont travailler pour gagner des points, et ce genre de choses justement pour avoir à vivre, mais en tout cas le groupe qui est là actuellement, c'est le groupe des saviers qu'on connaît par la suite, alors évidemment il n'y a pas forcément toutes les personnes, mais ce seront les hommes de main de Negan, ça va devenir un groupe compact et solidaire, et justement ils vont se sauver la vie les uns des autres, comme il dit, se protéger les uns des autres, et au final tout le monde va aussi prendre du pouvoir, et c'est ce qui fait qu'ils vont faire du chantage aux autres communautés pour récupérer de la nourriture ou autre, alors qu'ils auraient pu très bien faire un commerce, mais pour Negan, s'il ne fait pas ça par la force, s'il ne prend pas les décisions à la place des autres, les autres vont faire n'importe quoi, et ce qui mènera tout le monde à leur perte. Donc oui, à la base Negan c'est un homme comme les autres, c'était un professeur de sport dans un lycée, et après la mort de sa femme qu'il a affectée, et bah finalement ça lui a donné la force de vivre, mais pas seulement ça, c'est qu'il s'est dit que forcément les vivants étaient une menace, qu'il fallait protéger les gens, alors oui forcément la mort de sa femme, il n'a pas forcément envie non plus que les autres personnes vivent ce genre de choses, même si évidemment ils tuent Glenn, mais voilà l'idée c'est quand même de protéger les gens, et au final ce qu'il se dit c'est que s'il faut faire un meurtre pour sauver d'autres personnes, tout comme il l'a fait pour Glenn, techniquement on peut le justifier comme ça, c'est à dire que Rick et les autres allaient faire une rébellion, ils ne connaissaient pas Rick, ils ne savaient pas que Rick et les autres pouvaient très bien survivre tout simplement eux-mêmes, il s'est dit que la rébellion de Rick allait mener tout son système à sa perte, et aussi tout le groupe de Rick à sa perte, et que du coup il fallait donner l'exemple, et l'exemple c'était Glenn malheureusement, il a fallu que ce soit ça. Bon maintenant voilà le personnage de Negan a évolué, on en parlera justement dans une autre vidéo, parce que vous savez très bien que j'adore parler de Negan, et que jamais je n'arrêterai de parler de Negan, qui est mon personnage préféré dans le comics, même si Rick est vraiment pas loin, Negan c'est presque mon personnage préféré. Voilà donc à la base un homme normal, qui a perdu sa femme, qui a survécu, qui a vécu des choses horribles, qui pour la première fois a tué un homme, et qui est parti en vrille en pensant bien faire. Voilà, voilà qui est Negan, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas qui c'est, et justement on reviendra dans les détails dans la vidéo qui viendra après le récap, justement on analysera un petit peu plus en profondeur, les événements qui sont passés, et justement à quelle étape justement ça a pu jouer dans l'esprit de Negan. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ces 16, enfin il y a 15 vidéos, parce que la première c'était la partie 1 et la partie 2, donc je vous remercie d'avoir regardé pendant un an, plus d'un an, mes vidéos sur les Negan, c'était la première, c'était dans le tout début de la chaîne, donc ouais je suis assez émue, c'est assez bizarre de se dire que c'est fini, c'était 4 pages à la fois, des fois je n'étais pas très contente parce qu'il ne se passait pas grand chose, je me disais mais qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo, et je me disais mais en fait on est en train de nous douiller, chaque fois bon, on ne va pas se mentir, ça coûtait entre 8 et 15 euros à chaque fois d'acheter tous les Negan, d'ailleurs je vous les montrerai dans une vidéo. J'ai eu les 16, j'ai cru que je n'allais pas y arriver, parce que des fois c'était un petit peu limite au niveau des stocks, et au niveau du temps et tout, et au niveau de l'argent. J'ai eu les 16 donc je suis contente, et voilà bah merci d'avoir suivi ces 16 cis Negan, on se retrouve pour le recap, après ça ne vous empêche pas évidemment de regarder les 16 vidéos, parce que le recap va forcément passer sur des moments un petit peu moins intéressants et tout, et sur des analyses, l'analyse viendra par la suite, et puis voilà quoi, franchement je ne sais plus quoi dire, je suis un peu triste je vous avoue, ça n'empêchera pas que forcément j'ai prévu d'autres vidéos, évidemment il y a toujours les comics dans tous les cas à chaque fois, donc toutes les issues chaque mois, mais c'est vrai que du coup il va falloir que je me trouve une autre série de vidéos, en tout cas j'ai quelques petits trucs intéressants à vous dire, et on reparlera aussi de l'interview de Robert Cochman par rapport à Negan, ça ce sera ma vidéo analyse, et voilà, merci d'avoir suivi tous ces Negan, et puis je vous fais des bisous, et puis à très vite pour d'autres vidéos, et surtout à très vite pour des vidéos sur Negan, je vous fais des bisous, et à bientôt !